Bonjour, toutes les présentations qu'on a entendues aujourd'hui ont été très intéressantes. La mienne est un petit peu différente. Je ne travaille pas sur l'humain, mais sur les effets chez les animaux, donc le modèle animal, pour voir si on peut dépister pour différents médicaments et puis trouver un médicament pour inverser les symptômes. Je travaille en post-doc en Espagne, à Murcia. On travaille avec un modèle animal qui est un peu particulier. Pour la plupart, vous connaissez peut-être le modèle des souris, mais dans notre cas, on utilise des poissons zèbres. C'est un petit poisson qui mesure environ 3 cm et ses rayures qui nous font penser à un zèbre et on peut l'utiliser pour modéliser différentes décisions. Alors, pourquoi ce poisson-ci ? Eh bien, l'un des avantages, c'est qu'ils ont une fécondité élevée de 100 embryons par couple, par semaine. Nous avons donc beaucoup d'embryons pour tester différents médicaments. Et de façon plus importante, ils se développent très rapidement. Donc, en 24 heures, à 48 heures, ils ont presque tous leurs organes qui sont développés. On peut donc tester différents médicaments avec une grande certitude. Alors, les poissons et les humains sont très différents. Pourquoi est-ce qu'ils étudient ça ? On peut se poser la question, mais ce sont des poissons qui sont très similaires aux mammaires. C'est un des premiers groupes de vertébrés qui sont apparus. Donc, on peut réfléchir et étudier, par exemple, le cerveau, les yeux, les oreilles, le cœur, le foie, les intestins. Pourquoi ? Parce que l'ADN qu'ils ont est presque à 85 % similaire au nôtre. Lorsqu'on parle des gènes. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cela pour nous aider dans l'étude de DDX3X ? Voici l'homologie du gène DDX3X. C'est le segment de protéines. On voit que... Il y a une chose qu'il faut savoir, lorsqu'on travaille avec des poissons, c'est qu'il y a beaucoup de copies du même gène qui peuvent avoir le même effet. Donc, dans notre cas, on va induire un effet qui bloque la protéine dans les différentes formes. Et comme Milou le disait, on fait le système non-sens, la variante non-sens. On essaye d'éliminer ce protéine. On élimine le DDX3X. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a des cycles. D'abord, on regarde le patient, on recrute et ensuite, on développe un avatar. Donc, on modélise la maladie chez le poisson. Ensuite, on fait une caractérisation du modèle pour être sûr des caractéristiques, si cela ressemble vraiment à l'être humain. Et ensuite, on fait des tests sur différents médicaments pour voir s'ils modifient le phénotype, s'il a une situation, si le résultat est amélioré ou pas. Et ensuite, on peut proposer ces médicaments pour une reconversion. On peut valider cela avec des cultures ou des cellules de patients. Nous modifions cela en injectant cela dans la première étape, lorsqu'il n'y a qu'une seule cellule. Dans ce cas, on insère cela dans le gène. On utilise la séquence ADN. On induit un changement. Et le gène est décomposé. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On essaie de caractériser ce modèle. Lorsqu'on l'a fait, on a trouvé que les poissons qui avaient les DDX-RX diminués étaient plus petits. Donc, on a vérifié le mouvement de ces poissons et ils bougeaient moins que le groupe de contrôle. Nous avons donc des caractéristiques qu'on pouvait étudier par rapport aux médicaments. L'une des choses importantes qu'il faut que vous sachiez, c'est que je travaille surtout dans le domaine de l'inflammation. Moi, ce qui m'intéressait, on me posait des questions ce matin sur la stabilité de l'inflammation ou de l'infection. C'est très important pour moi parce que c'est dans ce domaine que je travaille. Alors, on a vérifié les cellules dans les réponses immunitaires. Les neutrophiles et celles qui avaient une inhibition de DDX-RX augmentaient. Cela dit, ces cellules immunitaires du système immunitaire répondent en fait. En l'occurrence, on induit un phénomène dans la queue, mais ici, on induit une inflammation parce qu'il y a des pathogènes, des bactéries. Donc, cette inflammation n'est pas résolutive dans le même temps que chez les poissons témoins, ce qui veut dire qu'il y a un retard. Il y a un retard dans la résolution de l'inflammation ou de l'infection. À la suite de l'observation de ces voies, nous avons aussi trouvé d'autres lignées génétiques. Il y a d'autres molécules qui peuvent être matérialisées en les colorant. Par exemple, NFKB, qui jouent un rôle dans l'inflammation. Et cette molécule de l'inflammation est diminuée lorsque l'on inhibe le DDX-RX. Et également, ici, dans cette voie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on observe une diminution. Donc, avec toutes ces caractéristiques, on peut commencer à mettre en place un flux de dépistage. Alors, on va commencer ça dans les semaines à venir pour comprendre si l'on peut récupérer, justement, certains marqueurs. Surtout, ce qui est plus important, on va tester quelque chose comme 800 médicaments qui existent déjà, qui font partie de notre... Nous allons... ... specifically for this kind of disease they are used before in different different diseases but the the way that the way that we are we are going to be doing this is because we are not going to be solving the mutation that ddx3x have we are going to try to add downstream to well to treat the disease with another molecule that is affecting uh more broadly to the to the disease so the the outcome that we are that hopefully we are going to attend is that around usually when we did this before with other diseases we obtain like 16 drugs of these 800 that can be um tested again and around eight of them could be effective and after the functional validation there are usually one or two that that are effective with that to treat the disease and thank you all for your attention and if you have any questions we are open to us thank you very much francisco